Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, des vidéos que je sais que vous appréciez, que vous attendez pour avoir la lettre S du Full 7 Palais Faire On est parti parce que c'est un gros morceau à la lettre S Avec le Sacrède de Fallen Angel Un jeu d'action RPG sorti en 2009 par Ascaron Entertainment Il est assez simple à trouver, il a eu 70 de Metacritic et 6.4 pour les joueurs On continue donc avec le 3 Le Sacrède 3 First Edition Action RPG sorti en 2014 par Deep Silver Assez simple à trouver, il a eu 56 de Metacritic et 3.5 pour les joueurs Le Saint Seiya Brave Soldier Un jeu de baston en 3D Sorti en 2013 par Dim's Corporation Une exclusivité à la Playstation Il est pas courant Il a eu 55 de Metacritic et 7.2 pour les joueurs Le Saint Seiya La bataille du Sanctuaire Un Beat Them Up sorti en 2011 par Dim's Corporation Exclusivité à la Playstation On va dire qu'il est pas commun quand même 62 de Metacritic et 7.9 pour les joueurs Le Saint Seiya Soldier Souls Un jeu de baston 3D sorti en 2015 par Dim's Corporation Une exclusivité également de la Playstation Il est pas courant Et il a pas de Metacritic parce qu'il a dû sortir également sur la PS4 en 2015 Il y a des chances On va attaquer les Saints Row Avec le Saints Row Get Out of Hell Un Open World sorti en 2015 par Volition Inc Il est facile à trouver Il a eu 65 de Metacritic et 6.5 pour les joueurs J'ai mis ensuite le Saints Row 2 Un Open World sorti en 2008 par Volition Il est simple à trouver 82 de Metacritic et 8.1 pour les joueurs Le Saint Row The Third Le troisième opus Open World sorti en 2011 par Volition Facile à trouver 82 de Metacritic et 6.2 pour les joueurs Vous aviez également la Saints Row The Third Le gros paquet Qui contient tous les DLC que je vous recommande Plutôt que l'autre Le Saints Row numéro 4 Il est là Un Open World sorti en 2013 par Volition Facile à trouver Il a eu 76 de Metacritic et 6.4 pour les joueurs Il existe une version Commander in Chef Une version Game of the Century Mais qui n'apporte rien de plus que cette version Vous aviez également par contre celle-là Les bijoux de famille Qui elle effectivement contient tous les DLC Que je vous conseille donc plutôt que Si vous voulez qu'une seule version du jeu Vous avez également un double pack De Saint Row Voilà C'est pareil Ça contient le 3 et le 4 C'est complètement dispensable Si vous avez déjà les deux opus On continue avec le Sceau Voilà le Sceau Survival sorti en 2009 par Zombie Studio Il est facile à trouver Celui-là 59 de Metacritic et 6.2 pour les joueurs Je tiens à préciser celui-là Parce que Sceau 2 par contre Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Avec ce Sceau 2 Flesh and Blood Mais c'est pareil C'est un Survival sorti en 2010 par Zombie Studio Par contre il est devenu assez rare Et même assez cher Il a 45 de Metacritic et 6.1 pour les joueurs Donc vous voyez en plus C'est pas un très bon jeu malheureusement Alors les SBK Avec SBK 0.8 Un jeu de cours sorti en 2008 par Milestone Facile à trouver J'ai pas de mode de Metacritic bizarrement Le Milestone Le SBK 0.9 Un jeu de cours sorti en 2010 par Milestone également Facile à trouver 71 de Metacritic et 6.9 pour les joueurs Le SBK X Alors je ne sais pas si c'est SBK X Ou si c'est SBK 10 Je ne sais pas s'ils ont voulu Jeux de cours sorti en 2010 Donc je pense que c'est 10 Par Milestone Facile à trouver 73 de Metacritic et 6 pour les joueurs Le SBK 11 Donc je l'ai mis à X C'est à dire que c'est bien 10 SBK 11 Un jeu de cours sorti en 2011 par Milestone Facile à trouver Pas de note de Metacritic Le SBK Génération Un jeu de cours sorti en 2012 par Milestone Facile à trouver Il n'a eu que 63 de Metacritic On en a fini avec ce SBK On a Sennheed Qui s'appelle Lumière et Action Lumière et Action Sennheed C'est un quiz en fait Sorti en 2009 par Artificial Mind & Movement Il est facile à trouver Il a eu 63 de Metacritic Et 5.3 pour les joueurs Le score international Baya Mil World Championship Of Road Racing Un jeu de cours sorti en 2008 Par 2XL Games Facile à trouver Quoique je ne l'ai pas commun Je ne l'ai pas vu beaucoup ce jeu 61 de Metacritic Et 4.9 pour les joueurs Le Sega Mega Drive Ultimate Collection Une compilation sorti en 2009 Par Blackbone Entertainment Il n'est pas commun Il a eu 80 de Metacritic Et 7.6 pour les joueurs Le Sega Rally Un jeu de course Sorti en 2007 par Sega Racing Studio Il est assez simple à trouver 75 de Metacritic Et 8.4 pour les joueurs Le Sega Superstar Racing Il est une belle étiquette à virer Vous voyez j'ai trouvé un cade à 5 balles Pas cher Un jeu de sport Sorti en 2008 par Sumo Digital Simple à trouver 67 de Metacritic Et 7.3 pour les joueurs Le Sengoku Super Bazara Samouraï Hero Un Beat Them Up Sorti en 2010 par Capcom Pas courant Mais je ne l'ai pas vu souvent ce jeu 61 de Metacritic Et 8.1 pour les joueurs Je ne l'ai vraiment pas vu beaucoup ce jeu Le Shadow of the Dan Daned Shadow of the Daned Un jeu que je veux faire d'ailleurs Celui-là Un Survival Sorti en 2011 par Grâce au Peur Simple à trouver Il a eu 77 de Metacritic Et 8 pour les joueurs Le Sean White Skateboarding Un jeu de sport Sorti en 2010 par Ubisoft Montréal Simple à trouver Il a eu 61 de Metacritic Et 6.5 pour les joueurs Le Sean White Snowboarding Un jeu de sport Sorti en 2008 par Ubisoft Montréal Simple à trouver Il a eu 63 de Metacritic Et 5.6 pour les joueurs Le Shellshock 2 Blue Trace Un FPS sorti en 2009 par Rebellion Simple à trouver 35 de Metacritic Et 4.3 pour les joueurs Je crois qu'il faisait partie du fameux top 10 Le Shirt Piece Ranko Tsukijime's Longest Day Un jeu de plateforme Sorti en 2014 par Crispy's Une exclusivité à la Playstation Il est rare Il est vraiment rare Mais 56 de Metacritic 6.1 pour les joueurs C'est une belle pièce A trouver assez vite Alors qu'est-ce que j'ai mis après ? J'ai mis Silent Hill Don't Pour Silent Hill Don't Pour Un Survival sorti en 2012 Par Vatra Il n'est pas commun du tout 64 de Metacritic 6.9 pour les joueurs Le Silent Hill HD Collection Comme tous les HD Collection C'est une compilation Sortie en 2012 Par Eginx Studio Il n'est pas commun Je suis en train de Non c'est bon 70 de Metacritic Et 4.8 pour les joueurs Parce que je pense Ils ont sanctionné Le fait qu'il n'y avait pas le 2 Il y a à tous les coups Le Silent Hill Homecoming Un Survival sorti en 2008 Par Double Helix Game Qui n'est pas courant 71 de Metacritic Et 6.2 pour les joueurs Allez on va attaquer Les Thing Stars Bon Ce que je vais faire C'est que je pense Que je vais aller vite Surtout qu'on en a déjà parlé Je vais juste Vous les énumérer Ce sont des Des jeux de rythme Exclusifs A la Playstation Puisque ça vient de De Sony Un des studios Sony Donc on a Le Thing Star Voilà C'est le pack de base Le Thing Star Abba Voilà Pas très commun Bon après on le trouve Le Thing Star Dance Pourquoi j'ai pas le bac 80 ? Bon parce que je l'ai mis à retourner Ok Le Thing Star Guitar Le Thing Star Hit Le Thing Star Hit 2 C'est ça Le Thing Star Motown Voilà pareil celui là C'est un jeu qu'on voit pas trop Le Thing Star Pop Edition Le Thing Star Queen Le Thing Star Starter Pack Le Thing Star Donc le retemps de tous de 80 C'est back tous de 80 Retemps de tous de 80 En fonction de Si vous l'avez en français Ou pas Le Thing Star Take That Et le Thing Star Ultimate Party Voilà Qui est donc le Ah non il y en a encore Il y a le Thing Star Volume 3 Le Thing Star Volume 2 Et Volume 3 Voilà Voilà tous les Thing Star On a fait une vidéo dédiée Si vous voulez aller voir Plus de détails sur Tous ces jeux On continue avec Le Singularity Cette vidéo va être très longue Singularity Un Fp Faut peut-être pas Contre que j'en parle Là ce coup-ci Fp est sorti en 2010 Par Raven Software Assez simple à trouver Un 77 de Metacritic 7.8 pour les joueurs Le Siren Blood Curse Un survival sorti en 2008 Par SCO Japan Studio Exclusivité Donc à la Playstation Par contre il est assez rare Et commence à devenir cher Même 78 de Metacritic Et 7.9 pour les joueurs Le Skate Un jeu de sport sorti en 2007 Par EA Blackbox Assez simple à trouver Il a eu 85 de Metacritic Et 7.9 pour les joueurs Le Skate 2 Un jeu de sport sorti en 2009 Par EA Blackbox Par contre lui Il est peu courant 84 de Metacritic Et 8.1 pour les joueurs Quand je cherchais Il tournait autour des 15 balles Et le Skate 3 Un jeu de sport sorti en 2010 Par EA Blackbox Simple à trouver 80 de Metacritic Et 8.3 pour les joueurs Le Skidoo Snowmobile Challenge Un jeu de course sorti en 2009 Par Kool de Wold Interactive Il est peu courant Il a eu 72 de Metacritic Les joueurs ont mis la note de 7 On va attaquer Les Skylanders Donc là pareil Vous savez C'est les jeux de plateforme De Toys for Bob Ou Vicarious Vision Qui sont assez faciles à trouver Si vous les cherchez Juste en En version boîte Comme ça Sans les accessoires Allez c'est parti Avec le Skylander Giant Le Skylander Imaginator Le Skylander Spyro Adventure Le Skylander Supercharger C'est vrai qu'il faut que je change la boîte De celui-là Le Skylander Swap Force Le Skylander Trap Team Et voilà On continue Avec Sleeping Dogs Un jeu d'action sorti en 2012 Par United Front Games Facile à trouver Il a eu 83 de Metacritic Et 7.8 pour les joueurs Le Sly Cooper Voleur à travers le temps Un jeu d'action aventure Sorti en 2013 Par Sansaru Games Exclusivité à la Playstation Simple à trouver Il a eu 75 de Metacritic Et 8.2 pour les joueurs Ah Bon J'ai du le mettre A The Sly Trilogy Ceux qui se pensent Parce qu'il y a une Sly Trilogy J'ai du la mettre A The Sly Trilogy Le Ouais bah du coup Faudra pas que j'oublie Le Sniper Elite 3 Un jeu de Tactical Shooter Sorti en 2014 Par Rebellion Simple à trouver Il a eu 70 de Metacritic Et 7.1 pour les joueurs Le Sniper Elite V2 Un jeu de Tactical Shooter Sorti en 2012 Par Rebellion Simple à trouver 70 de Metacritic 6.9 pour les joueurs Il existe également Une version Goti Voilà Mais Qui Qui apporte des trucs Qui apporte des trucs C'est pas le même CD Voilà Sniper Ghost Warrior Un Tactical FPS Sorti en 2010 Par City Interactive Simple à trouver Il a eu 53 de Metacritic 6.2 Pour les joueurs Les versions Platinum Ou les versions Collectors Sont exactement Le même CD Que celui là Donc c'est juste Pour la pochette Si vous voulez les avoir Le Sniper Ghost Warrior 2 Donc ça C'est la Gold Edition Donc c'est pareil Ah non C'est celui là Qui a des Platinum Et des Collectors Et des Limita D'édition C'est tous le même CD Donc vous embêtez pas Il en faut juste un Voilà Donc c'est Un Tactical FPS Sorti en 2013 Par City Interactive Simple à trouver La 52 de Metacritic Et 6 Oui Il a une Il a une version Donc 2 En Platinum Au Essential Il a une Collectors Edition Il a une Gold Edition Et une Limited Edition Et toutes ces éditions C'est le même CD Donc il en faut qu'un Le Sniper Un FPS Sorti en 2012 Par Big Ben Interactive Facile à trouver Il a eu 36 de Metacritic C'est mal Le Socom Confrontation Un Shooter Sorti en 2008 Par Slant 6 Une Exclusivité PlayStation Il est simple à trouver Il a eu 63 de Metacritic Et 5.5 Pour les joueurs Le Socom Special Force Un Shooter Sorti en 2011 Par Zipper Interactive Exclusivité à la PlayStation Il est simple à trouver 67 de Metacritic Et 6.4 Pour les joueurs Le Soldier of Fortune Payback Un FPS Sorti en 2007 Par Coldron Il est simple à trouver 50 de Metacritic Et 6.1 Pour les joueurs On va attaquer Les Sonic Avec Sonic And Sega All Star Racing Un jeu de cours Sorti en 2010 Par Sumo Digital Facile à trouver Il a eu 77 de Metacritic Et 8.3 Pour les joueurs Et ensuite Ils ont sorti La version Transform Sonic And Sega All Star Racing Transform Jeux de cours Sorti en 2012 Par Sumo Digital Facile à trouver Il a eu 82 de Metacritic Et 8.3 Pour les joueurs Voilà Donc Plutôt sympa Je ne sais pas C'était quoi Est-ce qu'il avait Un joueur Spécifique Parce que je sais Qu'ils ont fait Pas mal d'éditions Comme ça Pour chaque console Le Sonic Génération Un jeu de plateforme Sorti en 2011 Par la Sonic Team Et simple à trouver Il a eu 76 de Metacritic Et 8.4 Pour les joueurs C'est pas mal Le Sonic The Edge Hog Un jeu de plateforme Sorti en 2007 Par Blackboard Entertainment Qu'il n'est pas courant Et j'ai pas de notes Mais je crois Qu'il avait fait Très mal vu Le Sonic Un jeu de plateforme Sorti en 2008 Par la Sonic Team Simple à trouver Il a eu que 54 de Metacritic Mais les joueurs En 1.8.3 Qui sont beaucoup plus généreux On a ensuite Sorcery Un jeu d'action aventure Sorti en 2012 Par The Workshop C'est une exclusivité A la Playstation Simple à trouver Il a eu 70 de Metacritic Et 7.5 Pour les joueurs Le SOS Phantom Le jeu vidéo Un jeu d'action aventure Sorti en 2009 Par Terminal Reality Il est pas commun Il a eu 78 de Metacritic Et 7.8 Pour les joueurs A noter qu'il y a un DVD Du film à l'intérieur Et il y a une édition spéciale Également Mais c'est exactement Le même CD de jeu Le Soul Calibur 4 Que j'ai en version Platinum Pourquoi pas Un jeu de baston Sorti en 2008 Par Project Soul Simple à trouver Il a eu 85 de Metacritic Et 7.6 Pour les joueurs Le Soul Calibur Numéro 5 Un jeu de baston Sorti en 2012 Par Project Soul Simple à trouver Il a eu 81 de Metacritic Et 6.6 Pour les joueurs Le South Park Le bâton De la vérité Un RPG sorti en 2014 Par Obsidian Entertainment Il est pas commun 85 de Metacritic 8.4 Pour les joueurs C'est un très bon jeu Le Space Hulk Un jeu de stratégie Sorti en 2013 Par Full Control Il est simple à trouver Il est simple à trouver J'ai pas de note De Metacritic Parce qu'il est également Sorti sur PS4 Le Spec of the Line Un tactical FPS Sorti en 2012 Par Jagger Simple à trouver Il a eu 77 de Metacritic Et 8.1 Pour les joueurs Qui ont beaucoup apprécié Ce jeu J'ai souvent de très très Beaux retours Sur ce jeu Le Spider-Man 3 Un jeu d'action aventure Sorti en 2007 Par TryHarch Il est simple à trouver 62 de Metacritic 6.3 Pour les joueurs A noter Qu'il y a une édition collector Avec du contenu supplémentaire Mais qui commence vraiment A être très très cher Le Spider-Man Aux frontières du temps Un Beat Them Up 3D Sorti en 2011 Par Binox Il n'est pas commun 58 de Metacritic Et 7.2 Pour les joueurs Le Spider-Man Dimension Un jeu d'action aventure Sorti en 2010 Par Binox Pas courant 74 de Metacritic Et 7.8 Pour les joueurs Le Spider-Man Le Reine des Ombres Un action open world Sorti en 2008 Par Shabagames Et TryHarch Il n'est pas commun non plus 67 de Metacritic Les joueurs sont plus sympas Ils ont mis la note de 8 Le Splitter House Un Beat Them Up Sorti en 2010 Par Namco Bandai Pas commun Il a eu 59 de Metacritic Et 7.7 pour les joueurs Il commence à être un petit peu cher Le Split Second Le Split Second Un jeu de court Sorti en 2010 Par BlackRock Studio Il est simple à trouver 84 Metacritic 8 pour les joueurs Le Sport Champions Un jeu de sport Sorti en 2010 Par Zendagi Games Exclusivité à la Playstation Simple à trouver Et 7.8 pour les joueurs 76 de Metacritic Et 7.8 pour les joueurs Le Sport Champions Numéro 2 Un jeu de sport Sorti en 2012 Par Zendagi Games Exclusivité à la Playstation Simple à trouver 69 de Metacritic Et 7.7 pour les joueurs Le SSX Un jeu de sport Sorti en 2012 Par EA Canada Il est facile à trouver 81 de Metacritic Seulement 6.8 pour les joueurs Ils sont chafouins Voilà Le Star Ocean The Last Hope International Un jeu d'action RPG Sorti en 2009 Par Tree Ice Et Square Enix Facile à trouver Facile Je dirais plus commun Ouais si on le voit Entre facile et peu commun On va dire 74 de Metacritic Et 7.8 pour les joueurs Le Star Trek Un jeu d'action aventure Sorti en 2013 Par Digital Extreme Il est simple à trouver Il a eu 45 de Metacritic Et 2.2 pour les joueurs Ça fait mal Le Star Wars Le pouvoir de la force Un jeu d'action aventure Sorti en 2008 Par LucasArts Simple à trouver Il a eu 71 de Metacritic Et 7.1 pour les joueurs Le Star Wars Le pouvoir de la force Toujours Mais en version Ultimate Site Edition C'est pas le même CD Il est plus complet Le Star Wars Le pouvoir de la force Numéro 2 Un jeu d'action Sorti en 2010 Par LucasArts Facile à trouver Il a eu 63 Metacritic Et 6.7 pour les joueurs Le Star Wars The Clone Wars Le héros de la république C'est un jeu d'action aventure Sorti en 2009 Par Chrome Studio Il est assez simple à trouver Il a eu 43 seulement De Metacritic Et 6.2 pour les joueurs Le Star Hawk Avec l'étiquette micromania Un shooter troisième personne Sorti en 2012 Par Lightbox Interactive Une exclusivité A la Playstation Simple à trouver Il a eu 77 de Metacritic Et 7.8 pour les joueurs Le Star The Party Un party game Sorti en 2010 Par Supermassive Game Exclusivité à la Playstation Il est simple à trouver Il a eu 55 de Metacritic Et 5.9 pour les joueurs Le Star The Party Save The World Un party game Sorti en 2012 Par Superbot Entertainment Exclusivité à la Playstation Simple à trouver 50 de Metacritic Et 5.9 5.4 pour les joueurs Le Steinskate Un visual novel Sorti en 2015 Par 5 PB Oui 5 PB C'est leur nom Il n'est pas commun Il a eu 83 de Metacritic Et 8.6 pour les joueurs Je pense que Les animateurs De visual novel Ont bien kiffé Le Storm Arise Un STR Sorti en 2009 Par Creative Assembly Simple à trouver Il a eu 51 de Metacritic Et 6 pour les joueurs Alors je dis assez simple Mais en vérité Je ne l'ai pas croisé souvent Le Strange Hold Un jeu Un shooter A la troisième personne Sorti en 2007 Par Midway Simple à trouver Il a eu 77 de Metacritic Et 7.8 pour les joueurs Les Street Fighter Street Fighter 4 Un jeu de baston Sorti en 2009 Par Capcom Il n'est pas commun 94 de Metacritic 7.2 pour les joueurs Pas mal Le Street Fighter X Tekken Un jeu de baston Sorti en 2012 Par Capcom Pas commun Non plus 84 de Metacritic Et 5.6 pour les joueurs Le Standman Ignition Un jeu de course Sorti en 2007 Par Paradigme Entertainment Il est simple à trouver 76 de Metacritic Seulement 6 pour les joueurs Le Summer Challenge Un jeu de sport Sorti en 2011 Par 49 games Il est simple à trouver Aucune note Sur Metacritic Tout comme Aucune note Pour le Summer Stars 2012 Un jeu de sport Sorti en 2012 Par 49 games Qui est simple à trouver Mais pas de note On continue Avec les Street Fighter Et les Super Street Fighter 4 Un jeu de baston Sorti en 2011 Par Capcom Un simple à trouver Les 92 de Metacritic Et 7.7 pour les joueurs Et le Super Street Fighter 4 Arcade Edition C'est le même CD Voilà Sorti en 2011 Par Capcom Il est pas commun Celui-là A 4 ans de Metacritic 7.3 pour les joueurs Je pense que ça a rajouté Juste des choses Hop D'ailleurs c'est bizarre Que c'est pas le Le tournoi ultime La version incontournable Bon bah je ne sais pas pourquoi Ça me dit que c'est le même bless C'est bizarre C'est bien le même bless Le Super Car Challenge Un jeu de cours Sorti en 2009 Par System 3 Exclusivité Playstation Ah bon Tiens donc Simple à trouver 65 seulement De Metacritic C'est une exclusivité Playstation Ça c'est pas marqué dessus en plus Le Super Stars Racing V8 Un jeu de cours Sorti en 2010 Par Millstone C'est pas plutôt celui-là Qui est exclusif Facile à trouver 66 de Metacritic Et 5.3 pour les joueurs Y'a peut-être une embrouille Sur l'exclusivité C'est pour ça que je ne fais pas De vidéos Sur les exclusivités Playstation Le Super Stars V8 Next Challenge Un jeu de cours Sorti en 2011 Par Millstone Facile à trouver Pas de Metacritic Ce qui est à ce dix heures D'ailleurs Je ne vois pas pourquoi Le Supremacy MMA Un jeu de baston Sorti en 2012 Par Kung Fu Factory Il se porte bien leur nom Simple à trouver Le 47 de Metacritic Et 5 seulement Pour les joueurs Pas terrible du tout Le Siberia Collection Une compilation De ces jeux Sorti en 2015 Par Nordic Games Publishing Pas commun du tout Et pas de notes Parce qu'il est sorti Sur PS4 Et enfin Le Syndicate Tactical FPS Sorti en 2012 Par Starbreeze Il est simple à trouver 75 de Metacritic Et 6.6 pour les joueurs Voilà C'était très long Il y avait beaucoup de jeux A vous présenter J'espère que vous avez Kliké la vidéo Si c'est le cas Comme d'hab N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros pouce bleu La prochaine Ce sera la lettre T Qui restera Je pense La dernière grosse vidéo Parce qu'après Il y a un peu moins de jeux A vous présenter Si vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros pouce bleu A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très bientôt Pour des nouvelles vidéos Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz